Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et par cette intermédiaire, j'ai rencontré beaucoup de monde qui s'intéressait à la nature, à l'écologie, à l'environnement et l'état des lieux en Bretagne. Et par cette intermédiaire, j'ai rencontré un boulanger. Et ça a été vraiment le coup de foudre. C'était un coup de foudre. Et malgré mes études, je me suis dit que c'est ça que je veux faire. Et comme j'avais une certaine insatisfaction dans mes études, parce que c'est beau les études, c'est très intéressant, je ne regrette rien. Mais j'avais besoin de travailler avec mes mains. Et la boulangerie me permet effectivement de travailler avec les mains, tout en restant en contact avec les gens, puisque c'est moi qui vends le pain. Donc je vois beaucoup de monde et je peux parler de mon métier. Je suis en train de préparer les fougasses. Du fait de mes études, le choix était immédiat. Je faisais boulangerie bio ou pas de boulangerie. D'ailleurs, lié aussi à la conservation du patrimoine. Donc à ce savoir-faire qui disparaît, qui revient maintenant. Ce n'est pas vrai depuis 3-4 ans. Mais il y a 10 ans, ça disparaissait. C'est quasiment, on doit être à peine une dizaine en Bretagne, à Cure, au feu de bois en direct, en tant que boulanger. Tous les vieux boulangers ont des souvenirs, si vous voulez. Ils ont été en apprentissage, ils ont commencé à apprenticher avec ce four-là. Mais ils ont très vite, leur patron a très vite changé. Donc en fait, il n'y a plus personne dans les vieux boulangers qui savent encore utiliser ces fours. D'accord. À exploiter tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est pas toujours facile. Donc en fait, ce savoir-faire avait quasiment disparu. Et je n'ai pas pu l'apprendre ni par les témoignages, ni dans des ouvrages. Uniquement par le fait d'en faire tous les jours, d'en faire tous les jours, 3-4 ans avant d'ouvrir le magasin, d'ouvrir la boulangerie. Et puis c'est après 3-4 ans que je me suis dit, bon maintenant je peux démarrer effectivement dans ce métier-là. Donc là, je pèse mon pain, c'est pas du pain encore, c'est des pâtons. Je pèse mes pâtons 20% de poids en plus par rapport au pain. Parce qu'à la cuisson, je perds 10% et au ré-suillage, je perds 10%. Donc pour un pain de 800 grammes, il faut que je pèse la 950. Je découpe la pâte. Parce que la pâte, c'est vivant, c'est nerveux. Donc quand tu touches, elle devient nerveuse, elle devient ferme, très dure. C'est assez dur, si tu veux, et difficile à façonner. Donc il faut avoir toujours à chaque fois un tendre pot avant de la reprendre. Comme une jeune fille, il faut la rassurer en permanence. Dans le pain, le pain, c'est attraper les gaz de fermentation, les conserver au moment de la cuisson. On les conserve au moment de la cuisson et en fait, le pain se fige et ça fait des bulles. C'est des bulles de gaz qui ont été emprisonnées dans la mie, dans la pâte à pain. On essaie de faire du pain avec du sarrasin. La pâte est incapable de capturer les gaz. Donc les gaz s'échappent, tout s'effondre et tu fais une galette. Tu fais une galette de 300 mètres d'épaisseur, mais tu fais une galette. Quelque chose de sableux et affecte à manger. Et qui ne se cuit pas d'ailleurs. Donc le sarrasin pur, c'est pour ça que les bretons ne font que de la galette. Pas que les bretons d'ailleurs. Cette façon-là de cuire le pain est millénaire. Elle date de l'Egypte antique. C'est les Égyptiens qui ont créé le pain, qui ont inventé le pain. Mais pour inventer le pain, il faut aussi inventer la façon de le cuire. Donc au départ, les Égyptiens cuisaient dans des pots en terre. Ils faisaient une pâte à pain très liquide qui coulait dans les pots ou qui mettait sur le feu. Quand le pain était saisi, cuit, ils cassaient les pots et ils mangeaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'était le début. Pourquoi le début ? Et puis petit à petit, la technologie a évolué. Et ils se sont dit, au lieu de faire des pots et aller casser, ils ont renversé des amphores. Ils ont mis le feu dans l'amphore. Et après, ils ont mis la pâte. Ils ont enlevé le feu et ils ont mis la pâte dans l'amphore. Et donc ça permet de cuire plus de pain sans être obligé de casser les poteries. Mais ça oblige d'avoir une pâte plus solide. Donc d'une pâte liquide, ils sont passés à des pâtes de plus en plus solides. Et à partir de là, l'idée du four est aidée. Et donc a été transmise aux Grecs. On en trouve encore en Crète, des amphores renversées où on fait le pain. Les vieilles paysannes cuisent encore leur pain en Crète, on en trouve. Donc après, le four a été transmis en Grèce, puis Rome, et puis toute la Bédéterranée. Le four est en briques réfractaires. Quand la brique a accumulé 240 degrés, elle consomme tous les dépôts qui se sont déposés pendant le début de la chauffe. Donc le feu lui a fait de la fumée noire, il a noirci le four. Et puis après quelques dizaines de minutes, les premières briques qui sont arrivées à 240 vont consommer. Ça va faire une petite tâche blanche. Et ça, c'est le démarrage en boulangerie. Les boulangers le savent encore. Ça s'appelle blanchir, le four blanchit. Et quand le four blanchit, donc au fil du temps qui passe, donc au bout de deux heures, le four est tout blanc. Ça veut dire que toute la brique est à au moins à 240 degrés. Donc moi, c'est déjà un premier indicateur pour moi, parce que 240 degrés, par nature, c'est la température qu'il faut pour cuire le pain. C'est à partir de là que je vais enlever la braise qui va rester, et que je mettrai le pain. La pâte, les pâtons. Je vais donc le remplir de pâtons. Et quand le four sera plein, je vais refermer ma porte, et ça cuira pendant une demi-heure. Ça s'appelle le pain cuit au feu de bois. C'est uniquement ce type de four. Le feu n'est pas en dessous, il est dans l'enceinte du four. Et après le feu, c'est le pain. C'est vraiment la cuisson en direct. J'utilise de la farine de blé, mais dans la farine de blé, on appelle ça en boulanger, plusieurs types, ou en menerie. Plusieurs types, c'est-à-dire de la farine blanche, demi-complète ou complète. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les trois farines de blé, plus de la farine d'épeautre, et j'ai utilisé aussi de la farine de seigle, et de la farine de sarrasin. Donc là, aujourd'hui, j'ai six farines. Mais en tout, je dois avoir sept ou huit farines différentes. Pour le pain qui sort chaud du four et qu'on met sur la table, il est en train de ressuyer. Donc c'est la période de ressuyage, c'est-à-dire qu'il refroidit, et en refroidissant, il perd de l'eau. Mais après, le racisme démarre au moment où le pain est froid. Donc en fait, dès que je vais le mettre dans le commerce, en principe, on doit mettre dans le magasin que du pain froid. Au moins, c'est pas vrai, parce qu'il est un peu chaud, mais il n'y a rien de grave. Et donc à partir de là, dès que le pain est froid, le racisme commence. C'est pour ça qu'en boulangerie normale, une baguette ne peut tenir que six heures. C'est prévu. Le pain qui est tout mou, c'est un pain qui n'a aucun caractère. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se défendre vis-à-vis de son environnement. Bon, il est fait comme ça. Donc, s'il ramollit, c'est parce qu'il a pompé toute l'humidité qu'il a chez vous. Il y a des temps humides, il va pomper, et s'il y a un étang très sec, il va repérer toute son eau. Il n'a aucun caractère. C'est des pains qui sont faits pour manger à la sortie même du four. Bon, c'est la baguette. C'est la baguette d'aujourd'hui, ça. Mais un pain qui a fermenté longuement, il a une mie spéciale qui retient mieux le haut, plus une cuisson, comme je vous ai dit, qui fait une croûte, ça ralentit le rassentissement. Donc, c'est un pain qui a plus de caractère. Vous voyez, il a plus de caractère. Et là, lui, il se défend vis-à-vis de son environnement. C'est sa maman. En permanence, j'essaye de nouveaux pains. Pour moi. Et puis, si ça nous plaît, on essaye de le mettre en place. On ne peut pas décider du jour au lendemain, celui-ci, ce pain-là, il va marcher. Donc, on le met en place, on le fait essayer par nos clients, et on le voit, il va soit vivre longtemps, soit il va mourir tout de suite, au bout de 3 ou 4 mois. Puis, personne n'en veut. Donc, il disparaît tout seul. En fait, je ne choisis pas. Je propose. Et ce sont les clients qui choisissent les pains. Et en fait, certains disparaissent. Marie. Alors, comme ça, c'est masqué. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était un pari au départ. Un pari assez risqué, puisque notre clientèle est assez urbaine. Et on s'est installé à 25 kilomètres de Vannes et de Pleurmel. On est en plein milieu des Landes de Lanvaux. Donc, c'est vraiment un pari risqué. Donc, au départ, c'est vrai que ça a été très difficile. Ça, je ne peux pas le nier. Pendant deux ans, on se demandait si on n'allait pas arrêter. Et puis, finalement, grâce au marché, grâce aussi au bouche à oreille et à notre entêtement, puisqu'il fallait continuer, 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 ne pas désespérer, continuer, essayer de faire du bon pain. Et petit à petit, les gens sont venus de plus en plus. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais on peut en vivre. Finalement, on peut en vivre. Il n'y a pas que l'argent dans cette démarche. Il y a aussi le fait de maîtriser son temps, de maîtriser son travail. Personne ne va me dire demain, monsieur, je vous envoie votre lettre de licenciement. Personne ne va me déménager mon pétrin pendant les vacances de Noël. Lundi, je vais arriver, tout mon matériel sera là. Donc, je suis assez libre. Je ne suis pas libre à 100%. Personne n'est libre à 100%. Je suis sûr que j'ai une contrainte de clientèle, de satisfaction, et c'est normal. C'est un contrat moral entre moi et mes clients, mais c'est viable. Je pense que les Français, en plus, sont très sensibles de plus en plus. Ils reviennent. Ils reviennent à la qualité. Ils apprécient ce genre de démarche. Nous sommes membres d'une association qui s'appelle Manger Bio 56. C'est une association de producteurs qui proposent leurs services à vis des cantines scolaires et qui livrent un repas en biologie, dont le pain. Et bien, là, on se dit, on peut se dire, si on aide les enfants, s'ils découvrent le pain, le pain en biologie, et qu'ils s'offrent des adultes qui en consommeront, ça m'intéressera bien sûr économiquement, mais aussi pour tout le monde, puisqu'ils feront attention à ce qu'ils mangent. donc ils feront peut-être un peu plus attention à leur façon de consommer et donc à la façon de vivre dans notre nature, dans notre environnement. Alors, comme ça, c'est masqué. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. 6, 7, 8, 9 et 10. Merci. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée, bien sûr. Merci. C'est bien, oui. C'est bien ici. On rachète du venant, on fait de la relaxation. Merci. Merci.